Événement dans les 12 coups de midi ce lundi 26 décembre sur TF1 Alors qu'il faisait visiter les coulisses de l'émission à un candidat, Jean-Luc Reichman nous a présenté la loge de Z, ainsi que la célèbre voix off. Les 12 coups de midi n'en finissent plus d'offrir des cadeaux aux téléspectateurs de TF1. Le célèbre jeu du midi présenté par Jean-Luc Reichman n'a pas proposé d'émission inédite pour le dimanche 25 décembre mais un best-of des moments les plus drôles et les plus cocasses de l'année écoulée. La veille au soir, c'était un prime spécial intitulé « Les 12 coups de Noël » qui était proposé, avec la présence des humoristes Michel Bernier et Florent Perre, mais surtout avec le grand retour de la promo de l'édition 2022 de la Star Academy au complet. La soirée a été marquée par la chute impressionnante de Jean-Luc Reichman lors d'une épreuve de décoration de sapin de Noël et ceste terminée avec Eric, numéro 2 au classement de l'émission, qui a battu lors d'un coup fatal final Bruno, l'actuel recordman du programme. Les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichman nous fait visiter les coulisses de l'émission dès le lundi 26 décembre, les adeptes du jeu ont pu retrouver leur émission du midi avec la suite du parcours de Stéphane qui continue de performer et déjà le cinquième meilleur maître de midi de l'émission. Mais ce n'est pas Stéphane qui a marqué l'émission ce midi. En effet, parmi les trois nouveaux candidats du jour se trouvait Benjamin. Lorsque Jean-Luc Reichman a demandé au jeune homme originaire de Rennes pourquoi il s'était inscrit pour participer au jeu, celui-ci a répondu qu'il voulait voir comment fonctionnait une émission télévisée. Il n'est ne fallu pas plus à l'animateur pour qu'il fasse une visite complète des studios aux jeunes bretons. Tout le monde a ainsi été présenté, d'Elisa Menet, la fille du chanteur Bernard Menez qui travaille à l'oreillette de Jean-Luc, à Miss Maboule, l'assistante de production. Les 12 coups de midi. Le visage de Zé dévoilé Jean-Luc Reichman a ensuite invité le candidat à visiter la régie. Il a ainsi pu rencontrer la productrice de l'émission ou encore Serge Calfon, le célèbre réalisateur. Impossible de terminer la visite sans passer par la, petite, loge de la plus célèbre voie off de France, Z. Si celle-ci est restée de dos comme à son habitude, elle a surpris tout le monde en se retournant ensuite vers la caméra et en montrant son visage, certes de loin et dans l'ombre. Si celle-ci avait déjà témoigné à visage découvert lors d'un reportage sur Jean-Luc Reichman, si est-il semble-t-il la première fois qu'elle apparaît dans l'émission ? Capture d'écran TF1 à lire aussi les 12 coups de midi, qui se cachent derrière la super-heure étoile mystérieuse de début 2023 ? Voilà les indices. Sous-titrage Société Radio-Canada